Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est le monsieur Science de France 3, après avoir présenté pendant plus de 20 ans l'émission C'est pas sorcier, aux côtés de son copain Fred, Jamy Gourmeau, et depuis un an seul, aux manettes d'une émission qui s'appelle Le Monde de Jamy, tout simplement. L'occasion de découvrir notre planète sous toutes ses formes et sous un angle scientifique, au programme ce soir, la vie cachée des montagnes. Jamy Gourmeau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, c'est mieux tout seul ? C'est différent, surtout, ça n'a rien à voir, c'est différent, c'est plus long, c'est pas sorcier, c'était un magazine de 26 minutes. Là, c'est un documentaire, documentaire incarné, deux heures, donc en termes d'écriture, de présentation, d'anticipation, c'est pas du tout la même chose. Et en termes de plaisir à faire ? Eh bien écoutez, ça fait 18 mois que je fais cette émission, je pense avoir toujours le regard qui pétille, et je prends un plaisir fou, je m'épanouis, je m'épanouis, en faisant cette émission. Est-ce que ça peut être plus votre égo d'être tout seul ? Non, je crois que l'idée, c'était d'aller sur le terrain. J'avais très envie d'aller sur le terrain et de confronter, finalement, tout ce que j'ai pu acquérir pendant ces 20 années, à travers C'est pas sorcier et d'autres émissions, directement sur le terrain. Être en contact avec les scientifiques. Ça vous manquait ça ? Aujourd'hui, comment vous définissez vous-même cette émission ? C'est quoi ? Avec vos mots à vous. Alors, c'est très simple. Le Monde de Jamy, le titre, c'est l'émission, c'est mon regard, finalement, mon regard à moi, très personnel, sur ce monde. Donc, fatalement, la science y est très présente, et c'est un monde que j'ai envie de comprendre. C'est quoi ce monde, en fait ? Eh bien, c'est notre planète. C'est notre planète avec tous les phénomènes qui sont... C'est Oshuaïa, version France 3 ? Je pense pas. Alors, déjà, c'est une excellente référence. Merci pour la référence. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment l'explication. Il y a toujours une part de pédagogie, mais c'est la pédagogie dans le spectacle. Je crois qu'on a une planète qui est extraordinaire, avec des phénomènes, des spectacles, des éléments qui interagissent. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter comment tout cela fonctionne. Parce que je crois que... On parle beaucoup d'écologie en ce moment. Je souhaite une prise de conscience écologique. Je souhaite que chacun ait cette conscience. Mais vous savez que l'écologie, les gens sont en train d'en revenir. C'est-à-dire que pendant longtemps, les gens se sont passionnés pour l'écologie, en disant, c'est super, il faut protéger notre planète. Et aujourd'hui, on nous emmerde un peu avec cette écologie. On va dire les choses. Oui, je comprends. Je comprends. Mais parce qu'on a beaucoup culpabilisé. C'est ça. Et moi, j'aime bien expliquer. Et je crois que cette conscience, elle dépend plus de la compréhension que de la culpabilisation. Ce n'est pas en culpabilisant qu'on fait agir les gens. Et c'est une mission de France 3 ? C'est une mission de service public ? Vous avez le sentiment ? Ah, totalement. D'être totalement dans ce que doit être le service public ? Alors, c'est une mission. Et puis, je pense que, là où je suis quand même très content, c'est que cette émission soit diffusée le mercredi soir. Mercredi soir, c'est une case quand même très importante pour François. C'est la case de déraciner des ailes. Et donc, toute l'équipe qui a eu confiance dans cette émission, qui a eu envie de placer une émission de science, d'Anastier, qui a vraiment milité pour que cette émission soit l'antenne, je les en remercie. C'est quand même une belle marque de confiance. Et en même temps, les audiences, c'est compliqué. Ah, c'est très compliqué, absolument. C'est compliqué, parce que c'est une case, c'est vrai, qui est importante. En mai 2014, vous avez fait 2,5 millions de téléspectateurs. En septembre, 2 millions. En novembre, 1,925 millions. Comment vous expliquez que ça ne fasse pas plus, alors que sur le papier, ou quand on vous entend parler, ça donne envie ? C'est bien, je suis content que ça vous donne envie. Et celle de ce soir, je vous promets que elle est vraiment, là encore... Est-ce que le problème, ce n'est pas que c'est loin de notre quotidien ? C'est-à-dire que ce soir, c'est super pour votre carte fréquence plus Air France, parce que vous allez dans le massif du Vent Blanc, vous partez en Bolivie. On ne voyage pas toujours avec Air France. L'accord d'hier d'ordre, vous gagnez plein de miles. Ça, c'est super. Mais est-ce que le problème, c'est que ce n'est pas proche du quotidien des gens ? C'est justement l'enjeu. C'est de faire en sorte que ça devienne proche du quotidien. Et je crois que malgré tout, quand on regarde l'émission, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans cette émission, il y a du quotidien. C'est-à-dire que cette science, elle est parfaitement accessible. Et pour comprendre tous les phénomènes qui nous entourent, parfois, on est obligé un petit peu de sortir de nos frontières. Et sortir de nos frontières, et aller là où il va y avoir des choses parfaitement visibles. Quand je décide d'aller en Bolivie, en Patagonie, ou sur le Mont Blanc, ce n'est pas pour voyager, ce n'est pas pour mes miles. C'est parce que c'est là-bas que se trouve le site sur lequel ce que je veux expliquer est le plus visible et le plus marquant et le plus proche du téléspectateur. Quand vous regardez la télé d'aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'au fond, vous êtes un peu à part. Et à la fois vous, le personnage que vous représentez, parce qu'on représente tous un personnage à la télévision, le personnage que vous représentez, les émissions que vous faites sont un peu à contre-courant de ce qui se fait un peu partout dans la télé d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas une critique. Alors vous savez, je ne le prends pas du tout comme une critique. C'est un peu à contre-courant de cette période de zapping rapide où il faut aller vite, où on ne prend pas le temps d'expliquer. Vous n'avez pas le sentiment justement que c'est un peu à l'opposé ? Pour faire cette émission, je suis obligé de prendre du temps. C'est une émission qui dure 1h50, 110 minutes. Il faut prendre le temps d'expliquer ces choses-là. Si on veut le faire trop rapidement, ça ne marche pas. Alors c'est vrai, c'est peut-être à contre-courant, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Il y en aura d'autres ? Oui, il y en aura d'autres. Alors écoutez, il y en a une qui est quasiment montée sur la forêt et puis il y en a une autre qui est en préparation. Et sur vous, aujourd'hui, vous vous voyez continuer à faire ça ? Vous ne faites pas partie des animateurs stars, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas dans la presse People, vous êtes plutôt discret. Discret, absolument. Vous avez choisi de ne pas vous exposer. Est-ce que ce n'est pas un handicap au fond aussi pour attirer des téléspectateurs ? Ça dépend comment on souhaite vivre. Dans la discrétion, ce qui m'anime, personnellement, ce qui m'anime, c'est la connaissance. Je prends un plaisir complètement fou à apprendre. Et ce que je souhaite, c'est transmettre ce plaisir aux téléspectateurs. Il y a énormément de choses qui nous fâchent autour de nous. Et je trouve que avoir la possibilité de prendre ce plaisir à travers la connaissance, il faut sauter dessus. Il faut en profiter. Je ne sais pas, sorcier, ça ne reviendra jamais. Il y a beaucoup de parents qui disent ça manque auprès des jeunes. Alors, c'est pas sorcier qui a vécu pendant 19 ans. Ça a été une aventure extraordinaire. Je crois que c'est toujours diffusé sur France 4, sur Gulli. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, moi, je suis dans une autre aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada